... Déjà quelques verres au compteur pour ce groupe de Lyonnais venus découvrir le quartier rouge d'Amsterdam. Et qui m'a fait la blague ? Les blagues potages ponctuent le programme du week-end. Comme beaucoup d'autres avant lui, Joachim est là pour enterrer sa vie de garçon. On est vraiment venus pour boire et faire la tournée des bars et s'amuser. Les boîtes de nuit, il y a des sex-shows à voir. On croit que c'est tabou, mais c'est pas tabou du tout, c'est très marrant. Et j'incite à tout le monde à venir à Amsterdam. Mais ce n'est pas le message que souhaite passer la mairie d'Amsterdam. Sur cette vidéo en anglais, les touristes voulant venir dans la capitale néerlandaise, uniquement pour boire et faire la fête, sont tout simplement invités à rester chez eux. Une campagne qui vise particulièrement les jeunes britanniques, originaires de Manchester. Kaloum et Kiran trouvent cette stigmatisation exagérée. Je ne suis pas là pour provoquer des émeutes comme le reste du Royaume-Uni. Je sais qu'il y a eu des problèmes dans le passé avec le hooliganisme, mais c'est une minorité. Si tu regardes la vaste majorité des gens au Royaume-Uni, ils ne se comportent pas de la manière dont ils sont perçus. Mais cette campagne de la ville d'Amsterdam participe à une volonté plus globale de changer l'image de la ville et s'attaquer aux nuisances dont se plaignent les habitants. Depuis le 25 mai, il est interdit de fumer du cannabis dans les rues du quartier rouge. Une mesure qui ne va pas décourager la clientèle, selon ce propriétaire d'un coffee shop où l'herbe et le hachiche se commandent au comptoir. Si vous regardez dans ce coffee shop, il y a une telle diversité de gens. Il y a des avocats, des étudiants, des backpackers aussi bien sûr. Mais je pense que l'image globale que l'on peut avoir d'un coffee shop n'est pas juste. De son côté, ce natif du centre-ville salue la volonté des autorités locales de mettre un frein au tourisme de masse. Ruben a vu la zone se métamorphoser ces dernières années. Le dernier commissariat du quartier a dû fermer ses portes en 2016. Et par manque de personnel, les contrôles se font rares dans les rues du quartier rouge. Donc ici, vous avez surtout des grands groupes d'hommes en général qui viennent simplement pour se bourrer la gueule. Fumer un joint, chanter des chansons et uriner sur votre porte. Si je sors et que je leur dis, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez être plus calme ? Ils me répondent souvent, bien sûr. Nous ne savions pas que c'était un quartier où les gens habitaient. Comme un coup de grâce à la vie culturelle dans le quartier, Ruben va devoir céder les locaux de la galerie d'art dans laquelle il travaille depuis 15 ans. Une chaîne d'hôtels a racheté l'immeuble. Ce vendredi, ça va être notre dernière exposition dans cette galerie. Et puis on va être mis à la porte. C'est très triste. Je suis le seul galeriste dans le coin et je m'en vais. Quel est le plan ? Sans parler des nombreux logements qui sont devenus des locations de tourisme. L'autre cible de la ville d'Amsterdam, la prostitution. Les autorités locales souhaiteraient déplacer les travailleuses du sexe dans un centre érotique en banlieue. Ce propriétaire de 24 vitrines reste prudent sur le projet. D'un côté, ils n'ont pas complètement tort. Si vous prenez en compte les vendredis et les samedis soirs, entre 20h et minuit, il y a du sur-tourisme dans le quartier. Il y a toujours une grosse masse de gens devant les vitrines. Les travailleurs du sexe n'aiment pas ça. Mais c'est juste quelques heures par semaine. Ce n'est absolument pas 24h sur 24. Mais déménager toute une industrie, il faut y penser deux fois avant de le faire. Les travailleurs du sexe souhaitent faire marcher leurs affaires et pas simplement attirer le regard curieux des touristes. Dans le quartier rouge, le nombre de vitrines a déjà diminué de moitié depuis 2007. Cette ancienne maison close s'est récemment transformée en café. Une réhabilitation à l'image d'une certaine gentrification voulue par la ville. Il y a des vols depuis le Royaume-Uni qui sont baptisés sexe, drogue et alcool. Vous arrivez le vendredi soir à Amsterdam, vous ne réservez même pas d'hôtel, mais vous allez faire la fête toute la nuit et le samedi vous rentrez chez vous. L'idée derrière cette politique de la ville, c'est d'attirer un autre type de touristes qui cause moins de nuisances et dépense plus d'argent. Reste que le tourisme demeure un marché lucratif pour Amsterdam. Près de 19 milliards d'euros en 2019, avec un nombre record de 22 millions de touristes qui ont visité la ville, soit 25 fois plus que le nombre d'habitants.